Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Eliette d'été à Fontaine-les-Dijons. Bonjour Eliette. Bonjour. Alors Eliette est coach de vie et business coach. Oui. Ok. Alors elle s'appelle Eliette d'été. J'ai envie de dire que c'était un nom presque prédestiné parce que tu apportes de la lumière, du soleil dans la vie des gens. Oui, alors c'est pas un nom de scène, c'est mon vrai nom. Alors c'est mon nom de femme mariée, sinon c'est Eliette Wittstein d'été. Et oui, j'apporte de la lumière certainement à mes clientes, mais c'est... Comment tu t'y prends pour apporter de la lumière à tes clients ? Qu'est-ce que tu proposes en tant que coach de vie et business coach ? Business coach. Alors ça a été vraiment une évolution, mais là maintenant où j'en suis, c'est vraiment... En fait les femmes qui me contactent sont des entrepreneuses qui veulent développer leur entreprise et souvent en vendant des services dans l'accompagnement, peu importe le type d'accompagnement ou créativité. Et en fait, pour l'instant, elles travaillent à bas prix, elles ne savent pas ce qu'elles apportent. Ce n'est pas clair pour elles. Et vu que j'ai traversé exactement ça aussi depuis deux ans, je les accompagne à leur passer plein d'étapes personnelles. Parce qu'il y a vraiment besoin de passer plein plein d'étapes perso. Et puis très concrètement, à développer quelle est leur clientèle, avoir de la clarté sur qui est leur cliente, quelle offre elles font, à combien elles le font, et puis à communiquer ça. Et du coup, à pouvoir... Et quand tu parles d'étapes, est-ce qu'on passe tout un peu par ces mêmes étapes personnelles ? Oui, qui sont... Alors qui sont la confiance en soi, mais ça, ça s'acquire vraiment en passant à l'action. Donc en reliant des challenges perso. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on travaille et qu'ensuite on passe à l'action, ça marche dans l'autre sens. Dans les étapes toujours, il y a la libération de l'autorité parentale. En fait, j'ai eu ça chez toutes mes clientes, donc maintenant je le sais. Elles s'empêchent de faire des choses, ou elles n'osent pas, ou parce que... Par part du jugement des parents ? Ben, ce n'est pas très clair, ce n'est pas conscient, mais c'est forcément quelque chose. Et généralement, elles ont des soucis de communication, ou elles n'ont pas pardonné encore. Il y a des étapes où elles sont encore restées petites filles. Et du coup, on travaille ça quasiment chez toutes mes clientes. Et du coup, après, elles renouent vraiment une communication vraie avec leurs parents. Elles ont du plaisir à discuter avec. Elles ont compris qu'ils ne peuvent pas tout lui apporter. Il y a plein de gens qui apportent des choses différentes. Et après, c'est comme si après, elles étaient au même niveau, en fait. D'accord. C'est comme qu'elles grandissent. Elles ont passé leur crise de... Il fallait couper un peu le cordon, quoi. Peut-être. C'est couper le cordon et oser être elles, même si leurs parents ne sont pas d'accord. D'accord. Il y a vraiment ce niveau-là. On n'est pas d'accord, mais ce n'est pas la guerre. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, mais on explique, ou alors qu'on n'aborde pas ces sujets. Ou c'est simplement qu'elles prennent position. Oui, je comprends. Et ça, ça l'a fait quasiment chez tout le monde. Mais c'est vrai que je connais des personnes à qui c'est arrivé, effectivement, qu'il y avait ce problème éthique-là, en effet. Oui, OK. Donc, il y a ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Chez les femmes, il y a quand même... Je suis bien placée pour ça parce que je travaille à fond depuis deux ans, personnellement. Mais il reste cette notion d'avoir besoin de l'homme, en fait, pour être en sécurité financière. Ah oui. Et ça, c'est vraiment, c'est culturellement incrusté en nous. Et donc, il y a vraiment ça à décrocher aussi. En fait, on n'a pas besoin de l'homme pour la sécurité financière et surtout la sécurité totale. Parce que du coup, les femmes, je, la première et mes clientes, confondent sécurité et sécurité financière. Et du coup, besoin d'un homme. Donc, il y a des trucs à dépatouiller, en fait, là-dedans. C'est vrai. Et du coup, et puis, il y a beaucoup utilisé ses émotions. Enfin, et son cycle et ses émotions, comme la conférence que je vous ai faite l'autre soir. Parce qu'en fait, on a tout en nous et on a toutes les réponses en nous, mais on ne sait juste pas aller les chercher. Et donc, le travail sur les émotions est vraiment important parce que du coup, les réponses, on les a. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller de l'avant ? On l'a en nous. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la conférence, puisqu'en fait, Eliette Dété fait partie de l'association Elle à Dijon. Donc, elle nous a offert une super conférence il y a quelques jours qui parlait de l'intensité de la vie. Et elle nous a fait faire un exercice très intéressant qui consistait en se souvenir d'une émotion qu'on a ressentie il n'y a pas longtemps. Et rechercher le besoin qui se cache derrière cette émotion. L'information et le besoin qui en découle. Et on peut faire ça tous les jours, en fait. Et dans le business ou dans la vie privée ou quand il y a des étapes de vie, en fait, l'information, elle est dans notre corps. Mais comment on va la chercher ? Et du coup, quel est le besoin qui a besoin d'être comblé ? Bah voilà, on travaille beaucoup sur ça aussi. Et du coup, ce besoin, c'est ne pas forcément attendre des autres qui nous la portent, c'est se la porter soi-même. C'est exactement ça. Un besoin n'est pas à demander à l'autre. Un besoin est fait pour être comblé par soi-même. Voilà. Après, comme une personne avait demandé, on peut consciemment, quand on sait qu'on a besoin de quelque chose, on peut consciemment aller demander à quelqu'un s'il est en capacité de remplir ce besoin. Enfin, mais ce n'est plus du coup un besoin, c'est contrôlé. Enfin, c'est contrôlé dans le sens où on sait ce dont tu as besoin et on sait où aller le chercher. Ok. Et ce n'est plus de l'asphyxie, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi de la survie totale. Mais non, c'est du, c'est du... J'aime pas le mot contrôler, mais c'est quoi alors ? C'est consciemment, voilà. C'est de le faire en conscience. Ok. Donc, tu aides les femmes et surtout les entrepreneuses. Les entrepreneurs aussi ? Alors, les entrepreneurs, j'en ai accompagné quelques-uns en début d'année. Un chef d'une grosse entreprise et puis deux autres entrepreneurs hommes. C'était un challenge qu'un de mes coachs m'avait lancé. Donc, j'ai relevé le challenge. On a fait du bon boulot et j'ai plus de plaisir à accompagner les femmes. Donc, je reste sur les femmes. Après, je ne suis pas contre. Si un homme me demande et que ça matche entre nous deux, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce n'est pas ma cible. Oui, tu préfères les problématiques des femmes parce que tu les connais bien aussi ? Je les connais très bien, je les ai vécues, dépassées aussi. On se fait vraiment miroir. Et puis, les femmes, malgré tout, on a tellement besoin de sortir d'un espèce de carcan dans lequel on a été mis, même si ce n'est pas négatif. En fait, en ce moment, il y a vraiment un réveil du féminin. Un réveil du féminin a des compétences, a des capacités, a des savoir-faire. On a des métiers qui ne sont pas forcément avocats, médecins, etc. Enfin, pas des métiers, je vais dire normaux, mais classiques. Ou culturellement reconnus, classiques, etc. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de métiers qui arrivent, que les femmes développent. Et c'est vrai que ce n'est pas très facile, en plus de trouver sa place avec ça, parce qu'on ne sait pas trop comment en parler. De l'accompagnement par le chant, de l'accompagnement par... Alors, c'est souvent de l'accompagnement. Mais ça peut être photographe, ça peut être artiste, danse, ou peinture, ou musique. Enfin, il y a tellement de nouveaux métiers qui arrivent, mais comme ton métier à toi, c'est quelque chose de nouveau aussi. Et il y a vraiment une émergence de plein de choses comme ça. Et le monde en a vraiment besoin, mais du coup, on a besoin de l'amener d'une façon où on est vraiment sûr de nous. Parce que quand on l'amène en étant... Oui, alors je propose ça... En s'excusant, presque. Je suis désolée, ça marche très très bien, mais... Donc ça, ça ne marche pas. Et en plus, on ne gagne vraiment pas de monde avec ça. Alors que... J'ai une dame là, elle crée des parfums, qu'elle vend aux entreprises pour créer des parfums d'ambiance, etc. Mais elle vend ça... Une misère. Une misère. Alors que c'est un truc qui apporte vraiment quelque chose. Donc, ouais, moi ça me fait tellement du bien d'accompagner les femmes dans ces nouveaux métiers et être vraiment sûre d'elles. Et après, quand elles le sont, ça marche vraiment bien. Ouais, c'est ça. En fait, tout l'enjeu est là. A partir du moment où tu crois en ce que tu proposes, et que tu crois en toi, logiquement, ça fonctionne. Ouais, et ça marche avec du particulier. Ça marche en entreprise. Parce que j'étais en lien avec des entreprises ou des gens qui payent les formations aux entreprises. Et est en train de s'ouvrir tout un marché de formation, pas sur les compétences techniques, mais sur les compétences de savoir-être. Waouh ! On avance. On avance. On avance vraiment. Et donc, toutes ces compétences-là peuvent rentrer dans l'entreprise et apportent vraiment du plus. Ok, super. Comment, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Comment tu as eu envie d'aider les femmes ? Alors... De les accompagner plutôt ? Les accompagner ? Moi, j'étais mère au foyer pendant 15 ans. Mais je me suis toujours formée en développement personnel. Parce qu'il y avait un truc en moi qui n'était pas réglé. Et donc, j'ai cherché, cherché, cherché. Et en fait, aux trois ans de mon dernier, il a fallu que je reprenne le travail. Vaste sujet. Du coup, je venais bien. Et bien, je me suis dit que ce que je savais faire, c'était le Reiki. Enfin, j'avais cherché un boulot, en fait, qui soit compatible avec le fait d'être maman de 5 enfants. Un mari absent la semaine. Et du coup, je me suis lancée en tant que maître Reiki pour faire des soins énergétiques. Ça m'a rapidement... Enfin, j'en ai vu la limite, en fait. En tout cas, pour moi. Il y en a qui font ça vraiment en activité complète. Moi, ça ne me convenait pas. Et puis, en début d'année dernière, en fait, il y a des clientes avec qui je n'ai pas fait de soins, mais avec qui j'ai discuté. Et elles ont fait des bons, mais de géants en deux séances. Donc, je me suis dit, ah, il y a un truc à creuser, là. Et du coup, je me suis lancée dans le coaching. Donc, instinctivement, en fait, au départ. Avec des super résultats. Donc, j'ai été... Je me suis rapprochée de coach professionnel, etc. Je me suis formée au coaching. Donc, ça y est, je suis certifiée coach. Et en fait, je trouve ça démentiel. Ça ouvre tout un monde par rapport à tout ce que j'ai fait en technique de développement personnel, de psy, de machin. Je trouve que c'est la technique, enfin, la manière de faire qui rend le plus les gens responsables, en fait. Qui leur permet vraiment de trouver leurs ressources à eux. C'est marrant, j'ai exactement le même discours que toi avec la numérologie. Eh bien, voilà. Donc, comme quoi, il y a plusieurs... Je pense qu'il y a plein de formes d'entrée. Bien sûr, il y a plein de formes d'entrée, évidemment. C'est celle qui me convient, moi. Bien sûr. Voilà. C'est celle qui me convient le plus. Alors, je mets forcément de l'énergie éthique, parce que j'ai quand même l'équipe qui est là. Mais je trouve que c'est... Voilà. Voilà. Pour moi, ça a vraiment été le monde qui s'ouvre, en fait. Voilà. En tout cas, c'est ton outil. C'est celui que tu as envie d'utiliser pour accompagner les femmes. Voilà. Et ça, c'est super d'avoir trouvé son outil. Voilà. Alors, ça, c'est vrai. Parce que quand on cherche désespérément qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc., quand on l'a trouvé et qu'on le développe et qu'on voit que ça marche et qu'il y a un vrai débouché aussi. Parce que de se lancer dans un truc où il faut tout créer, il faut être super courageux, moi, j'ai déjà suffisamment de cheval de bataille. Donc, un truc où il y a déjà de la place, c'est bien. Et ouais, c'est vraiment mon outil et j'en suis très contente. Super. Donc là, si tu devais passer un message pour toutes les femmes qui vont nous regarder, qui vont regarder cette vidéo, tu leur dirais, alors vous qui cherchez quoi ? Ça s'adresse à qui exactement ? Alors, vous qui cherchez à développer la vente de votre service à des prix qui vous plaisent, à des clientes qui vous plaisent, avec qui vous avez envie de travailler, eh bien, je peux vous accompagner dans ce processus-là pour gagner, je vois mes clientes atteignent 5 000 euros par mois assez rapidement, en fait. Ah oui ? Ouais. Intéressant. 3 mois, pour celles qui sont vraiment le plus impliquées, 6 mois, celles qui ont besoin de plus de travail, on va dire, interne. Interne. D'accord. Le message est passé et bien entendu, je pense. Merci beaucoup, Elia. Oui, merci à toi. Merci beaucoup et bonne journée. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada